Bienvenue pour ce dimanche de la quinquagésime. Après la septuagésime, la sexagésime, l'ultime dimanche qui précède le carême est celui de la quinquagésime. Je résume les messages à grand coup de sabre de la septuagésime. Il y a un combat, il faut le mener, septuagésime. Si vous le menez bien, vous êtes de la bonne terre qui produit 100 pour 1. Et puis là, nous rentrons vraiment dans le mystère de la passion du Christ. Voici que nous montons à Jérusalem. Et pourquoi nous montons à Jérusalem ? Et pourquoi le Christ monte à Jérusalem ? Nous sommes... Alors, l'évangile d'abord, l'épître ensuite. Et vous allez voir, il y a une cohérence, il y a une précision du message qui est, je pense, insurpassable. Comme évangile, la quinquagésime, pardon, a choisi, évidemment, ce passage de saint Luc, chapitre 18, versets 31 à 43. Je le lis tout de suite, entrons dans le vif du sujet. En ce temps-là, Jésus prit à part les douze. Et il leur dit, Voici que nous montons à Jérusalem et que va s'accomplir tout ce qui a été écrit par les prophètes touchant le Fils de l'homme. Car il sera livré aux païens, tourné en dérision, flagellé, couvert de crachats. Et ils le tueront. Et le troisième jour, il ressuscitera. Ceux-ci ne comprirent rien à ces paroles. C'était pour eux un langage caché et le sens des mots leur échappait. Or, il arriva, comme Jésus approchait de Jéricho, qu'un aveugle était assis au bord du chemin, demandant l'aumône. Entendant passer la foule, il demanda ce que c'était. On lui dit que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Aussitôt, il se mit à crier, Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais lui n'en criait que de plus belle, fils de David, ayez pitié de moi. Alors Jésus s'arrêta, ordonna qu'on le lui amène. Et lorsqu'il se fut approché, Jésus l'interrogea en disant, « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Il répondit, « Seigneur, que je vois. » Alors Jésus lui dit, « Vois, ta foi t'a sauvé. » Et à l'instant, il vit et il suivait Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, à la vue de ce prodige, se mit à louer Dieu. Voilà ce passage. Alors, situons ce passage. Et voyons un peu ce qu'il a d'étonnant, d'étonnant, absolument étonnant. Nous sommes à la veille de la Passion. C'est la troisième et dernière année du ministère apostolique de Jésus. Il ne monte plus à Jérusalem parce que le Saint-Nédrin, en la personne de Caïphe principalement, a décidé sa mise à mort. Regardez rapidement le timing, si je puis dire. Vous avez la résurrection de Lazare, d'une importance capitale. La résurrection de Lazare, Lazare était très connu des habitants de Jérusalem. Tout le monde l'a vu mort et s'entend mauvais et Jésus le ressuscite. Lazare, dehors. C'est cet événement considérable qui va sceller le sort de Jésus. On allait voir Jésus, puis voir Lazare aussi, cette curiosité de Lazare ressusciter les morts. Alors, conseil à Jérusalem, et c'est les Saint-Nédrin qui se disent, mais on est perdu, on est perdu. Avec les miracles que cet homme-là accomplit, et la puissance de sa prédication, tout le monde va le suivre, tout le monde va le suivre. Et les Romains arriveront, et raseront notre nation, et le temple, et tout cela. Ce qui n'est pas d'ailleurs du tout logique. Enfin, bref. C'est là que Caïphe se lève en plein Saint-Nédrin, ce que je vous dis précède immédiatement cette page d'évangile. Ne croyez pas que je pars à... Voilà. Et il dit au Saint-Nédrin, vous n'y êtes pas du tout. Il vaut mieux qu'un homme meure pour le peuple. Et Saint-Jean a ajouté, comme il était grand prêtre, c'était une prophétie. Bon. Donc, la mort de Jésus est décidée. Que fait Jésus ? Il se retire dans une ville, qui est environ à 50 km au nord de Jérusalem, Ephraim, et là, c'est une espèce de retraite. Les apôtres sont morts de peur. Ils savent qu'ils ne peuvent plus mettre les pieds à Jérusalem. C'est très important pour comprendre cette page d'évangile. Et que Jésus y risque le pire. Que le pire est certain. Et voilà que Jésus leur annonce, cette fois-ci, nous montons à Jérusalem. Vous comprenez le contexte, si on ne comprend pas ça. Si on ne voit pas le contexte, si Jésus dit, est-ce que Jésus n'avait pas déjà parlé de cela ? Si, mais comme d'un événement qui arriverait. Tandis qu'aujourd'hui, Jésus ne dit pas, le fils de l'homme sera, etc. S'il le dit, mais, il dit, nous montons à Jérusalem. Jésus prend la décision. On est à quelques semaines de la Pâque. Peut-être 15 jours avant. Voilà. Il ne restera presque plus que la semaine sainte. Enfin, peut-être une ou deux semaines. Allez. Les apôtres sont terrorisés. Terrorisés. Et d'où ce texte de Saint Luc que vous venez d'entendre. Ce texte est dans les synoptiques, dans les trois synoptiques. Et vous verrez qu'il y a des petites différences très intéressantes. Vous, vous avez la version de Saint Luc. Je vais vous dire pourquoi vous avez la version de Saint Luc. C'est très simple. Parce qu'il n'y a pas d'épisode entre cette annonce fracassante de la montée à Jérusalem et de tout ce qui va survenir au fils de l'homme, à Jésus de Nazareth, et puis l'aveugle, la guérison de l'aveugle de Jéricho. Donc, chez Saint Luc, cette annonce, comme vous venez de l'entendre, tout simplement, est immédiate. Jésus annonce qu'on monte à Jérusalem. Les apôtres ne comprennent rien. Je vais y revenir. Et là, il va rendre la vue à cet aveugle qui hurle. Voilà. Les deux autres synoptiques, Marc et Matthieu, intercalent entre cette annonce fracassante, voici que nous montons à Jérusalem, le fils de l'homme devait être élu, et cet aveugle de Jéricho, et on verra dans Saint Matthieu qu'il y a deux aveugles, intercalent, et ils ont raison, l'épisode de la mère des fils de Zébédée. Bon, vous savez, la mère des fils de Zébédée, Jacques et Jean, viennent trouver Jésus, et elle est pleine de foi, hein, puisque Jésus vient d'annoncer, elle l'a entendu, ce discours fracassant et terrorisant pour les apôtres, et cette femme pleine de foi vient demander à Jésus, bon, c'est le royaume, il est très proche, demander à ce que mes deux enfants soient l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, dans ton royaume. Jésus lui répond, pouvez-vous voir le calyste ? Oui, nous le pourrons, disent les deux apôtres, voilà, vous le pourrez, mais quant à savoir qui est à ma droite et à ma gauche, c'est pas à vous ni à moi d'en décider, c'est à ceux qui m'ont perdu à la décider. Bref, vous voyez, c'est pourquoi on a la version de Saint Luc, il n'y a pas ce message intercalaire, qui va d'ailleurs, en plus, ajouter chez les apôtres, à une peur intense qu'ils ont de monter à Jérusalem, une espèce de petite querelle entre eux, les dix autres apôtres sont furieux contre les deux frères. Voilà. Et même la version de Saint-Marc dit que c'est eux qui ont posé la question. Bon, passons. Alors voilà pourquoi on a la version de Saint Luc, parce qu'il n'y a aucun intermédiaire entre cette annonce fracassante et la guérison de l'aveugle mendiant de Jéricho. Pour aller d'Ephraïm, 50-60 kilomètres, au nord de Jérusalem, à Jérusalem, il faut faire juste un petit détour pour aller à Jéricho. Et ensuite, en dessous, il y a la mer morte. Voilà. Donc Jésus est passé par Jéricho en montant à Jérusalem. Et juste après ce récit que vous voulez l'entendre, il y a, puisque Jésus sort de Jéricho, ce Zachée qui va être... qui va inviter Jésus... enfin, Jésus va se faire inviter chez Zachée. Voilà. Donc vous voyez, on est dans un moment dramatique, au sens grec du terme, de la vie de Jésus. Et alors qu'il ne peut plus mettre les pieds à Jérusalem, que les apôtres sont terrorisés, un beau matin, après ces huit jours de retraite à Ephraïm, Jésus dit, cette fois-ci, nous montons à Jérusalem. Et voilà ce qui va arriver. Je vous préviens. Je ne relis pas ce texte, mais il y a quand même deux ou trois choses à expliquer. Enfin, il y a une chose à expliquer. Comment des paroles aussi claires, aussi claires, ne sont pas absolument pas comprises par les apôtres ? Les trois évangélistes synoptiques précisent tous les trois, dans les mêmes termes, qu'ils ne comprenaient rien à ce que Jésus venait de dire. Le sens des paroles leur était caché. Même les mots, dit l'Écriture, même les mots, ne comprenez pas les mots. Or, moi, je ne vois pas comment on peut être plus clair et terriblement concret que Jésus, dans cette manière, s'est exprimé. C'est impossible. Il prie à part les douze. C'est solennel. On quitte Éphraïm et on monte à Jérusalem. Et voilà ce qui va arriver. Le fils de l'homme, et le fils de l'homme, c'est évidemment Jésus. Ça fait 70 fois déjà qu'il s'appelle comme ça. C'est comme ça que l'appellent les apôtres. Lorsque reviendra le fils de l'homme, trouvera... Les apôtres, quand ils parlent de Jésus, ils s'adressent à lui comme le fils de l'homme. Le fils de l'homme sera livré aux païens. Les païens, c'est les Romains. C'est ceux qui ne sont pas du peuple juif et qui tiennent en carquant ce pays d'Israël et qui ne partagent pas la voie d'Israël aux dieux uniques. Voilà. Qui sont idolâtres et tout ça. L'Empire romain, grosso modo, pour faire court. Voilà. Ce fils de l'homme sera livré aux païens. Jésus sera livré à Pilate. C'est clair. Gouverneur romain. Et qu'est-ce qui va lui arriver ? Tout ce qui a été écrit par les prophètes, je ne rentre pas là-dedans parce qu'on y passe la nuit, au sujet du fils de l'homme, va s'accomplir. Il sera livré aux païens, retourné en dérision, flagellé, la flagellation romaine, c'est concret, couvert de crachats. Et après l'avoir flagellé, ils le mettront à mort. Dans notre version, il y a la crucifixion qui est nommée. Mais le troisième jour, il ressuscitera. Il meurt et il ressuscite. Le troisième jour. Pas trois jours après, le troisième jour. Je ne vois pas comment, on peut être aussi concret. N'importe lequel d'entre vous annonce à son ami, à sa femme, je monte à Paris, voici ce que je vais faire. Un, deux, trois, trois. Et les apôtres ne comprennent rien à ce langage. C'est étonnant. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre et plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. C'est le problème des apôtres. Ils sont terrorisés. Alors que dans la précédente annonce de la Passion, Saint-Pierre avait très bien compris, c'est pas possible Seigneur, jamais cela ne vous arrivera. Et comme Jésus voit que Saint-Pierre se met comme un obstacle entre lui et sa croix, Jésus traite Saint-Pierre de Satan. Il n'a pas les pensées de Dieu. Tu mets un scandale. Terrible. Terrible. Mais là, Saint-Pierre ne s'insurge pas. Ils sont terrorisés. Il y a la peur, bien sûr. Et il y a un mystère d'incompréhension. Pourquoi Jésus ? Et on peut se mettre à leur place. Il faut essayer de se mettre à leur place. Ils sont terrorisés, d'accord. Mais comment arrêter Jésus ? Qui va pouvoir arrêter Jésus ? Qui va stopper Jésus ? Caïphe l'avait dit. Cet homme, il est trop puissant en paroles et en actions. Voilà. Et en soi, les apôtres avaient raison. Jésus n'était pas arrêtable. À moins, à moins, à moins, à moins que... Voilà. Là, la quinze qu'est Jésus. Vous commencez à comprendre. On ne peut pas arrêter Jésus. Il ne recommence même pas une ou deux fois, j'allais dire, le coup de Lazare. Mais il a tout, Jérusalem, avec lui. Et dans quelques jours, il va faire un triomphe à Jérusalem. Un triomphe dont on n'a pas idée de l'envergure. Le jour des rameaux. On ne peut pas tout dire de seul coup. Alors comment voulez-vous que les apôtres comprennent que ce fils de l'homme monte avec une imprudence folle à Jérusalem en sachant par le menu détail ce qui va lui arriver ? Mais il y a une inconnue. Voilà. La quinquagésime, c'est de percer cette inconnue. Qu'est-ce qui fait que Jésus monte à Jérusalem ? Il aurait pu... On a essayé de l'assassiner une ou deux fois. On a essayé de le balancer du haut d'une falaise. Ça n'a pas pris... Passant au milieu d'eux, il s'en allait. Au moment de l'arrestation de Jésus, il dit à Saint-Pierre, mais range ton épée. Tu sais pas que je pourrais demander à mon père qu'il m'enverrait plus de douze légions d'anges. Une légion, c'est... Entre nous, c'est six mille soldats. Calculé, j'ai pas fait le calcul. Et quand on pense qu'un seul ange du Seigneur a détruit tous les premiers nés d'Egypte dans une nuit, et qu'un seul ange a plié en un quart d'heure, vingt minutes, d'après le texte, toute l'armée de Sénacérib qui faisait 120 000 hommes, vous savez que Jésus était en plus de sa puissance de paroles et d'actes. Voilà. Jésus n'est pas arrêtable. Et il va se livrer lui-même. Ah, mais pourquoi ? Voilà ce que les apôtres ne comprennent pas. Et ne faisons pas les malins, voilà ce que nous ne comprenons pas davantage. Jésus aurait pu nous sauver par 36 autres moyens, tous efficaces, voilà, sans cette croix ignoble. Donc Tacite lui-même disait que c'était un supplice barbare, le plus barbare des supplices. Tacite. Voilà, il y a une inconnue dans ce dimanche. Et cette inconnue, il nous faut la percer, il nous faut savoir ce que c'est. Je vous le dis en un mot, c'est le cœur de Jésus qui brûle de charité. Mais ça, les apôtres ne peuvent pas comprendre ce langage. Incapables. Ils en sont encore à la petite cuisine politique. Si tu montes à Jérusalem, ça va être terrible. Donc ne monte pas à Jérusalem. Ne monte pas. Ne monte pas. Et pourtant, si Jésus décidait de monter à Jérusalem pour continuer à prêcher avec sa puissance de paroles et de miracles, il aurait raison. Tout le monde irait derrière lui. Mais c'est vrai. Tout le monde irait derrière lui. Et le Saint-Église, c'est ce que pense le Saint-Église. Alors voyez un peu le contexte de cette page d'évangile. Saint-Luc enchaîne ces deux événements. Les apôtres sont sourds et ils sont aveugles. Eh bien, ça tombe bien. On rentre dans Jéricho. Il y a un monde fou autour de Jésus. On le sait d'après ce récit, qu'il le dit. Mais on le sait aussi, quand Jésus sort de Jéricho, c'est la scène de Zachée. Donc il y a des foules immenses. On peut dire que toute la ville est là. Et alors il y a ce mendiant. Alors dans la version de Saint-Mathieu, il y a deux mendiants. Et dans Marc et Luc, il n'y a qu'un seul mendiant. Alors ça n'a aucune importance. C'est vrai qu'il y a raison. Je pense que c'est Mathieu qui a raison. Que Marc et Luc n'aient pas parlé du deuxième mendiant, c'est une omission. C'est pas gênant. Ils ont retenu ce mendiant. Voilà. Mais si Mathieu dit qu'il y en avait deux, c'est qu'il y en avait deux. Il va y avoir le mendiant principal et un petit... C'est pas ça que cherchent à démontrer les apôtres. C'est ce message incroyable. Voilà la première chose étonnante de cette page d'évangile. Il ne comprend rien à ses paroles. Le sens leur était caché. Il ne comprenait même pas les mots. d'une chose aussi, j'allais dire, solairement claire, lapide, précise, concrète et terrible. Vous comprenez-vous ? Et ça tombe bien. Il y a là un aveugle. Un aveugle n'est pas sourd. Alors il entend un bruit, une manifestation, ça hurle, ça crie, etc. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Alors on finit à dire, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Oh ! Alors quand il apprend que c'est Jésus de Nazareth, vous voyez la popularité de Jésus. C'est un aveugle. Il m'en dit. Il se met à hurler. C'est dans l'évangile. Il se met à hurler. Écoutez bien ce qu'il hurle. Jésus, fils de David, fils de David, ayez pitié de moi. Il hurle. Il ne peut pas se lever et courir vers Jésus. Il ne sait pas où est Jésus. Il entend que du bruit. Il faut voir l'évangile. Et les autres, souvent, c'est triste, mais les autres le font taire. Tais-toi, 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 tais-toi. Tais-toi. On a très souvent ça dans l'évangile. Les apôtres entouraient de très près le Seigneur. Et puis bon, c'était leur rabbi, leur maître et leur... Voilà. Et souvent, écoutez, ne dérangez pas le maître. Mais lui, plus on le fait taire, plus il hurle. C'est très beau. Et il hurle, fils de David. Fils de David est une expression en Israël qui désigne le Messie. C'est tout. C'est synonyme. Qui sera le Messie d'Israël ? Ce sera le fils de David, selon la prophétie de Nathan à David. Je mettrai sur ton trône un descendant qui règnera éternellement sur la maison de Jacob. Voilà. C'est ça le Messie. C'est ce roi éternel qui vient de la chair de David. La semence de David. Comme dit la Sainte Vierge dans le Magnifique. Voilà. Donc, il hurle. Il hurle. Et puis ce fils de David, il ne sait pas que Jésus est Dieu. Qui pouvait soupçonner la grandeur du Messie que Dieu nous a envoyé ? Mais fils de David, c'est déjà très fort. C'est lui le Messie. Le Messie, c'est Jésus de Nazareth. Jésus s'arrête. Jésus s'arrête. Il voit bien qu'on essaye de lui... Voilà. Puis un mendiant, ça sent mauvais, c'est pas très gratifiant, etc. En rentrant dans Jéricho, c'est un mendiant. Voilà. En sortant, ce sera le monsieur, le préfet de Jéricho. Zachée, c'est autre chose. Voilà. Jésus arrête. Le deuxième cri... Ah, non, enfin, c'est juste après, pardon. Il hurle deux fois, Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Jésus s'arrête, donne l'ordre qu'on le lui amène. Vous pouvez pas marcher tout seul, là, dans la direction. Dites aveugle, n'oubliez pas. Et là, encore, un grand mystère de cette page d'évangile. Décidément, il en réserve pas mal. Jésus lui demande, que veux-tu que je fasse pour toi ? Moi, ça m'a toujours... Cette question est incroyable. Que demander un aveugle... Pardon, que peut demander un aveugle ? S'il était sourd, il demanderait d'entendre. Enfin, je pense. Il est aveugle, il demande de voir. Puis quand ils sont boiteux, estropiés, il demande de marcher. Quand ils ont faim, il demande du pain. Jésus multiplie les pains. Pourquoi Jésus a-t-il posé cette question, qui semble presque à la limite de l'ironie, alors qu'elle n'est évidemment pas du tout ironique, nous sommes d'accord. Eh bien, on sort de cette incompréhension des apôtres. Les apôtres sont aveugles. Ils sont sourds au langage de Jésus. Et Jésus lui fait dire, à cet aveugle de Géricault, il lui fait dire, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? » Mais la réputation de Jésus, elle était faite. Il fait marcher les boiteux, il fait entendre les sourds, il fait voir les aveugles, et même il ressuscite les morts. Et tout du long, il annonce la bonne nouvelle aux pauvres évangiles. C'est Jésus qui a fait cette question. Il a dit, « Les apôtres sont aveugles, je vais leur montrer. » « Faites comme c'est aveugle. » « Hurlez, fils de David, faites que je vois. » « Qu'est-ce que tu veux ? » « Je vois, je veux voir. » « Je comprends. » Voilà, c'est une liturgie exceptionnellement... Voilà. Et voilà pourquoi vous avez la version de Saint-Luc. Pas d'intermédiaire entre ce coup de tonnerre dans un ciel bleu. Voici que nous montons à Jérusalem. Ces apôtres qui ne comprennent rien. Et il faut ouvrir leurs yeux. Et Jésus ouvre les yeux. Il y a une petite anecdote que je ne résiste pas à vous livrer. C'est que, dans l'évangile de Saint-Marc, quand Jésus lui pose la question, « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Il y a un mot qui n'est que deux fois dans l'évangile. Ce petit mendiant dit « rabouni » que je vois. Rabouni. Ça vous dit peut-être pas grand-chose. C'est très affectueux. C'est très affectueux. Il y a deux fois ce mot dans l'évangile. Il est sur les lèvres de Marie-Madeleine au matin de Pâques quand elle s'aperçoit que celui qu'elle prend pour le jardinier est Jésus de Nazareth ressuscité. Elle court vers lui. Et quand il l'appelle Marie, avec sa voix familière, Marie-Madeleine le reconnaît et elle se précipite à ses pieds en lui disant « à rabouni ». Comment traduire rabouni ? Rabi, c'est un maître. Rabouni, c'est mon petit maître. Il est étonnant. Et ce mot, à ma connaissance, n'est que deux fois dans l'évangile. Rabi, il y est souvent. Mais rabouni, c'est pas maître, c'est mon petit maître à moi. Voilà. Il faut noter ça. Cet aveugle connaissait les Écritures, savait qu'il était le Messie, le fils de David. et quand Jésus lui demande ce qu'il veut, il l'appelle mon petit maître. Voilà. Ses yeux vont s'ouvrir, bien sûr. Son intelligence va s'ouvrir. Mais il y a de l'affection, c'est clair. Il y a de l'affection. Et c'est Jésus qui demande qu'on le lui amène. Étonnant. Voilà. Et ses yeux s'ouvrent. Et tout le peuple se met à louer Dieu. Il y a donc, si vous voulez, il y a donc, dans cette montée à Jérusalem, la passion terrible et la mort de Jésus, il y a une inconnue. Effectivement, ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Je ne vais pas y revenir, je l'ai déjà dit. Alors pourquoi les apôtres ne comprennent pas ? Ils ne savent pas quel est le moteur intime de Jésus. Ils ne savent pas. Et tant qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans Jésus, on ne comprend pas son attitude. Il est incompréhensible. Il est incompréhensible. Il est incompréhensible. Et ne faisons pas les malins. Nous sommes aussi sourds et aussi aveugles que les apôtres. On est content d'avoir été sauvés par la croix et la passion de Jésus-Christ. On est content. Moi, je suis très content. Vous aussi. Et pourquoi s'y est-il pris de cette manière aussi ignoble pour lui ? Mais pourquoi ? Et ça, les apôtres ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre. Et nous ne pouvons pas comprendre. Voilà. Il y a deux choses insoupçonnables dans le Christ Jésus que saint Paul en résumera de façon merveilleuse, mais nous reviendrons sur ce texte au moment des rameaux, dans l'Épître aux Philippiens. Écoutez, c'est deux choses absolument inimaginables du Christ Jésus. Lui qui était de condition divine, de forme divine, dit saint Paul. Il n'a pas retenu avidement, comme un butin, le rang qu'il l'égale à Dieu. Mais il s'est anéanti lui-même. Prenant la forme de l'esclave, c'est ça, la nature humaine. Et devenu semblable à un homme, et reconnu par toute son apparence comme un homme, un homme comme les autres. Ça, c'est le premier vertige. Il s'est anéanti lui-même, la kénose. Le rien, le néant. Il s'est fait néant. C'est vrai qu'entre Dieu et l'homme, la distance est infinie, et par rapport à l'être de Dieu, l'homme n'est pas. Et deuxième grand mystère, le voilà. Et il s'est fait obéissant jusqu'à la mort. Voilà l'inconnu. Voilà l'inconnu de la quinquagésime. Et il s'est fait obéissant. Je reviendrai sur ce texte, bien sûr. Il est trop important. Il s'est fait obéissant jusqu'à la mort. Et la mort de la croix, joue de saint Paul. Et la mort de la croix, pas n'importe quelle mort. Parce qu'il y a des morts plus ou moins douloureuses. Il y a des morts plus ou moins terribles. Jésus s'est fait obéissant. Je reprendrai ce texte, bien sûr. Il s'est fait obéissant. C'est lui qui a décidé d'obéir. Il n'était pas tenu d'obéir. Je reviendrai là-dessus. Et quelle mort il a choisie ? La mort de la croix. La pire. La pire des pires. Voilà. Alors vous comprenez que c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Voilà les deux grands mystères du Christ Jésus. Alors où est la solution ? La solution, vous savez, oui, vous la tenez en un mot. C'est l'amour dont était animé le Christ Jésus. C'est ce que demande saint Paul au début de ce texte des Philippiens que je viens de vous citer. « Ayez en vous les sentiments même qui furent ceux du cœur du Christ, qui étaient dans le Christ. » Là. « Ayez les mêmes sentiments. » Et c'est quoi ? C'est la charité. Et l'explication que les apôtres n'ont pas, nous l'avons. Saint Paul, chapitre 13 de l'Épître aux Romains. Je lis ce texte. Sublime, très connu, galvaudé, abîmé, massacré. Si les apôtres ont utilisé, je fais une petite parenthèse, le mot « agape » en grec, qui donnera « caritas » en latin et en bon français, « charité », et n'ont pas utilisé le mot « amour », c'est pas un hasard. Ils ont même ressuscité un mot qui était tombé en désuétude depuis de longues années, voire des siècles. Ils ont évité soigneusement le terme « déros », tout le désir qu'ils véhiculent. Pour parler de l'amour du Christ, c'est l'agapé. C'est l'agapé, l'agapé seul. Une fois, Saint Paul risque philanthropia ou philia, voilà. Mais, universellement, le Nouveau Testament utilise pour l'amour de Dieu le terme d'agapé, caritas, charité. Alors, déjà, vous comprenez que lire ce mot avec l'amour, l'amour, le français est, je crois, une des langues les plus pauvres pour exprimer l'amour. Même en anglais, « to like » et « to love », ça ne veut pas dire la même chose. Mais, bon, c'est la même chose. C'est toujours aimé, nous. Qu'on aime le chocolat, ou qu'on aime sa femme, ou qu'on aime l'argent, ou qu'on aime Dieu, ou qu'on aime la justice, c'est toujours le même mot. On n'a que ça. Voilà. Et voilà pourquoi il faut maintenir ce texte sublime avec le mot de charité. Alors, je lis ce texte, et puis on fera pareil qu'avec l'Évangile. Voilà. « Mes frères, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, je n'ai pas la charité, je suis un érin sonore ou une cymbale retentissante. Quand j'aurai le don de prophéties, que je pénètrerai tous les mystères et toute science, quand j'aurai la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour nourrir les pauvres, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est bienveillante. La charité n'est pas envieuse, elle n'agit pas à la légère. Elle ne s'enfle pas d'orgueil, elle n'est point ambitieuse, elle ne cherche pas ses propres intérêts. Elle ne s'irrite pas, elle ne pense pas à le mal. Elle ne se réjouit pas de l'injustice, elle se réjouit de la vérité. Elle souffre tout, elle croit tout, elle espère tout et elle supporte tout. Là, on a notre solution. La charité ne passera jamais, les prophéties, elles disparaîtront. Les langues, elles se tairont. La science, elle disparaîtra. Elle sera détruite même. Car imparfaite est notre science. Imparfaite sont nos prophéties. Mais quand viendra ce qui est parfait, ce qui est imparfait disparaîtra. Quand j'étais enfant, je parlais en enfant, je raisonnais en enfant, je pensais en enfant. Quand je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui tenait de l'enfant. Nous voyons à présent au moyen d'un miroir, en énigme. Mais alors, face à face. Mais alors, je connaîtrai comme je suis connu. Très important ce texte. Maintenant, foi, espérance et charité demeurent de la plus grande des trois. C'est la charité. Pourquoi ça ? Dans quelles circonstances saint Paul a écrit ce chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens. Voilà. C'était cette pétillante, cette débordante épître aux Corinthiens la première. C'était le bazar dans les... C'était le bazar à Corinthiens. Ils étaient curéleurs, jaloux, ambitieux. Voilà. Encore très charnels. Encore des disputes. Ambition. Et c'était le bazar dans les assemblées liturgiques. Il y avait les charismes à profusion. Les gens se mettaient à parler des langues qu'ils ne connaissaient pas, sous la dictée du Saint-Esprit. Et c'est bien. C'est des petits miracles. Il y avait des dons des miracles, de guérison de ceci, de ceci, de ceci, de ceci, de ceci. Mais ça mettait un désordre dans la communauté parce qu'il y en avait tellement. Et puis on avait quand même une certaine liberté de cultiver tel charisme. Puisque chapitre 14, Saint Paul... C'est dans le chapitre 11 que Saint Paul expose sa doctrine des charismes. C'est dans ce chapitre 11 que nous avons le récit de l'Eucharistie. Le premier récit de l'institution de l'Eucharistie qui est antérieur aux évangiles. J'ai reçu du Seigneur ce qu'à mon tour je vous ai transmis. La vieille du jour était livrée. C'est là. Chapitre 11. Chapitre 12, Saint Paul leur dit, attention, si vous parlez en langue et que personne ne comprend, ça ne sert à rien. Moi je préfère dire 5 paroles qui sont compréhensibles, que 150 que personne ne comprend. Ça ne sert à rien. Ça vous fait peut-être du bien à vous, mais pas utile. Voilà. Alors attention au carré, puis c'est très gratifiant, vous comprenez. Moi si je pouvais parler le tamoul ou le japonais comme ça, sous l'inspiration du... Bon ça vous épaterait un peu, mais ça me servait à quoi. Sur tout ce qui m'entoure, ne comprenne absolument pas la langue dans laquelle je parle. Alors Saint Paul leur dit, recherchez les charismes, d'accord, mais recherchez les charismes qui sont utiles, au bien de la communauté. Et puis finalement, et c'est dommage on n'a pas ce petit texte, introduction du chapitre 13, ce merveilleux chapitre 13. Merci aux Corinthiens d'avoir mis le bazar dans leurs assemblées pour nous avoir mérité ce texte sublime, sublime, insurpassable. Aspirer aux dons supérieurs. Saint Paul vient de parler des charismes. Leur bien, leur utilité, leur danger. Et l'utilisation qu'on peut en faire qui peut être désastreuse. Jusqu'à mettre le bazar, jusqu'à... Jusqu'à abîmer le mystère, le mystère du Christ, l'Eucharistie. Alors vous voulez des dons, aspirer aux dons ? Eh bien écoutez Saint Paul, aspirer aux dons supérieurs. Aussi bien, dit Saint Paul, je vais vous montrer la voie excellente entre toutes. Voilà, je vais vous montrer la voie excellente entre toutes. C'est pas dans la... c'est pas marqué dans le cas que j'ai dit, mais il faut le dire. Je vais vous montrer la voie excellente entre toutes. Et quand je parlerai les langues des anges... Et vous comprenez ? Quand j'ai un peu le dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, etc. Je n'ai pas la charité. J'aurai tous les charismes, jusqu'au don des miracles, jusqu'à transporter les montagnes. J'aurai une philanthropie, une... voilà. Jusqu'à distribuer tous mes biens pour les pauvres. Mais c'est pas de la charité ça ? La charité c'est autre chose. Ah mais qu'est-ce que la charité ? Vous noterez... Vous noterez... que Saint Paul ne définit jamais la charité. Pourquoi la charité n'est-elle pas définissable ? Il faut le comprendre. On en parle sans arrêt dans le Nouveau Testament, c'est agapé. Mais on n'en donne jamais une définition. Jamais. Cherchez. Eh bien, Saint Jean, là, n'a pas plus donné de définition de la charité que les autres. Mais il nous a suggéré pourquoi la charité est indéfinissable. La charité c'est l'amour propre de Dieu. C'est le propre amour de Dieu. C'est l'amour tel qu'il se trouve à l'état pur en Dieu. Dieu est amour. Et la réciproque comme en mathématiques est vraie. L'amour c'est Dieu. L'amour c'est Dieu. Dieu est quoi ? Il est quoi ? Il est amour. On ne donne pas de bonne définition de Dieu. Alors on peut dire que c'est l'être dont l'essence est d'exister, d'accord, mais c'est une bonne définition. Mais il n'y a pas de définition. S'il n'y a pas de définition de Dieu, parce que Dieu, ce n'est pas ceci ou cela, je définis ceci ou cela, mais je ne définis pas l'acte même d'être qui constitue le créateur du ciel et de la terre. Je ne peux pas le définir. L'essai, l'acte d'être n'est pas définissable. Et comme Dieu est amour, cet acte d'amour de Dieu n'est pas définissable non plus. Voilà. Donc Saint Paul va se contenter d'une description de la charité. En montrant, un, ce qu'elle n'est pas. Et en montrant, deux, comment elle fait. Comment elle fait. Ou plutôt, que fait quelqu'un qui a en lui cette charité, c'est-à-dire cet amour tel qu'il se trouve en Dieu. Voilà. Alors, première partie, bien évidemment, les charismes. Vous pourriez avoir les charismes les plus somptueux, celui des, le don des miracles, par exemple, mais pas la charité, zéro. Un gong en erreur, vous frappez boum, ça fait boum, puis ça s'évanouit. Ou une cymbale sonore. Tu donnes un coup, puis ça fait, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Maintenant, qu'est-ce que c'est que cette charité ? Pas de définition. Et bien, il va nous dire. Et là, nous comprenons la grande inconnue de l'Évangile. Cette charité, c'est le cœur de Jésus de Nazareth. C'est pour ça qu'il monte à Jérusalem. C'est pour ça qu'il va choisir la mort la plus ignominieuse. Lui-même, volontairement. Alors, vous voyez ce texte ? Là, je vais relire le passage central. Vous pourriez remplacer le mot charité par le mot Jésus de Nazareth. Ça colle du début à la fin. Je ne le fais pas, faites-le par vous-même, puis je n'aime pas abîmer la Sainte Écriture. Mais comprenez ce que je veux dire. La charité, elle est patiente. Les petits coléreux à trois sous, ce n'est pas la charité. Ils sont des érains sonores et des cymbales retentissantes. Elle est bonne. Elle est bonne. Ça paraît, j'allais dire, presque vulgaire de dire ça. La charité, elle est bonne. Quand quelqu'un n'est pas bon, il n'a pas la charité. C'est tout. La charité est patiente. Elle est capable de souffrir. C'est ça que ça veut dire. Et elle est bonne. Elle fait du bien. Elle n'est pas envieuse. Toute ambition, tout profil de carrière, tout ça, il n'y a plus de charité. Fini. Zéro. Érains sonores, cymbales retentissantes. Tous les ambitieux. Circuler, vous n'avez rien à voir avec le Christ, Jésus. C'est ça que dit saint Paul. Le Christ, lui, il est patient. Il est bon. Il n'est pas envieux. Qui voulez-vous qu'il en vive ? Elle n'est point inconsidérée. Je fais n'importe quoi. Pas de prudence. Je ne pense pas de vision. Je suis dans l'immédiat. Je suis sympa. Non, 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 non. Elle n'est pas inconsidérée, la charité. Jésus a considéré sa passion. De façon, si je puis dire, méticuleuse. Son heure, il n'y pense depuis le début. Ce n'est pas de l'improvisation. La charité n'est pas inconsidérée. Elle ne fait rien d'inconvenant. Regardez les miracles de Jésus. Ils sont d'une bonté, d'une simplicité, d'une pureté. Voilà. Elle ne fait rien de bizarroïde. Voilà. On ne peut pas savoir ce qu'il y a dans le cœur des gens. On ne peut pas. Mais on peut savoir, quand ils font certaines choses, que ça ne convient pas. Ça ne convient pas. Il y a de l'ambition, de la recherche de soi, le désir de paraître. Tout ça, ce n'est pas la charité. Elle ne s'enfle pas d'orgueil. Comment rester humble quand on fait les miracles ? Les charismes, etc. Et comment les saints pouvaient-ils rester humbles ? Ils étaient tous très humbles. Et ils ont fait, pour la plupart, de très grands miracles. Comment peut-on faire un miracle et rester humble ? Voilà la solution. C'est la charité. Elle ne fait rien d'inconvenant. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite pas. Tous les coups l'heureux, dégagez. Ils étaient en colère. Voilà. Même Jésus, quand il a frappé les vendeurs du temple, il n'est pas mis en colère. Il a pris son temps pour traisser son... Il a chassé ses indignes, violemment, en renversant tout, en cassant tout. Mais il n'est pas mis en colère. La coléreux, il circule. Il n'est pas dans la charité. Elle ne cherche pas son propre intérêt. Voilà. C'est peut-être le... C'est la quatessence. C'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne cherche pas son intérêt. L'amour de Dieu, c'est un débordement qui fait qu'il nous comble. Il est parfaitement heureux dans sa trinité sainte. Il n'a pas cherché son intérêt. C'est le débordement de cette chose qu'on appelle la charité, qui est Dieu, qui a fait qu'il nous a sauvés, qu'il nous a créés d'abord, qu'il nous a comblés, et qu'il a envoyés son fils. Et que son fils est mort, sur la croix. Voilà l'explication. Là, nous tenons dans ces quatre lignes l'explication de Dieu. Parce que Dieu est charité, et que la charité, elle est comme ça. Cette connaissance de la charité par saint Paul est étonnante. Elle ne cherche pas son intérêt. Mais regardez les hommes. Ils passent leur temps à chercher leur intérêt, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. L'un, c'est sa réputation, l'autre, c'est sa place, l'autre, c'est son argent, l'autre, c'est son week-end, l'autre, c'est ses vacances, l'autre, c'est son plaisir, c'est sa débauche, c'est son... Ils passent leur temps à rechercher leur intérêt. Jamais l'intérêt de Dieu ou du prochain. Pas de la charité. Mais c'est un service. Elle ne tient pas compte du mal. Mais alors, elle est stupide ? Non, 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 non. Elle ne l'est pas jamais à contre. Pourquoi ? Parce qu'elle va essayer de vaincre le mal, mais par le bien. Pas en disant, ah, c'est mal. Ah, 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 ah. Ne cabre pas, la charité. Elle ne prend pas plaisir à la justice. Tu es tellement bon que tu ne vas pas voir le mal, puis s'il y a une injustice, bon, ben, tout, comme ça. Ce n'est pas Pissin de l'oeuvre, la charité. Ce n'est pas le grand désintéressement. Ça n'a rien de stoïcien. Mais rien. Là où il y a de l'injustice, la charité est blessée. Et elle se réjouit de la vérité. C'est sa joie. Parce que c'est... Et finalement, ce point d'orgue de Saint Paul, qui est la passion du Christ. Regardez. La charité, elle excuse tout. Un saint Vincent de Paul, qui, Dieu sait, il était saint lui-même et exigeant, et que ceux qui le suivaient excusaient tout. Tout. Jésus a pardonné tous les péchés, voyons, tous. Il ne faut pas que le type la ramène, il ne faut pas que le type... Non, 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 mais la charité excuse tout. Elle croit tout. Mais alors, les gens qui lisent ce texte se disent, je vais devenir un imbécile heureux. c'est faux. Excusez tous les péchés, enfin, tous les pécheurs. Ne vous réjouissez pas de l'injustice. Réjouissez-vous de la vérité. Elle ne se réjouit pas du mal. Jamais. Saint Paul l'a dit. Il y a du mal, la charité est blessée. Mais elle excuse tout, la charité. Elle trouve toujours une excuse, aux péchères, tout le temps. Elle croit tout. Oh, ce n'est pas possible, je ne m'occuperai jamais de ce type-là, il recommence toujours, c'est un pauvre type, c'est un orgueilleux, c'est un coléreux, il est irritable, il est insupportable, il est libidineux, tout ce que vous voulez. Moi, j'arrête. Avec ce type-là, j'arrête. La charité n'arrête pas. Elle n'arrête jamais, comme Dieu. Elle excuse tout, elle croit tout, tout est possible. Et elle espère tout, et elle supporte tout. Elle supporte tout. Là, c'est l'exc... Elle supporte tout. Pourquoi Jésus a-t-il supporté cette passion ignoble ? C'est 4 lignes de Saint-Paul. Alors, vous allez commencer votre carême. Vous allez faire comme beaucoup... C'est le carême, je vais faire des efforts. Vous avez peut-être imaginé de faire un carême, j'allais dire, sportif, des prouesses, des choses, des techniques, etc. Votre carême, il est là. Si je peux me permettre un conseil. Voilà. Il faut rentrer dans ce carême, comme Jésus monte à Jérusalem. Il n'a pas retenu le rang qu'il l'ait cadette à Dieu. Il s'est anéanti lui-même, prenant la condition d'esclave, et reconnu par tout ce qui a paru de lui comme un homme ordinaire. Et il s'est fait obéissant jusqu'à la mort, jusqu'à la mort de la croix. Voilà. Et ça, alors là, les 4 lignes qui expliquent ça, c'est la charité patiente, jusqu'à ce point, elle supporte tout. Tout. Ah, mais là, je ne peux plus. Je ne peux plus. Ça fait 30 ans que je vis avec cette femme, elle est insupportante. Non, 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 la charité n'est pas insupportante. Tout, y compris celle-là. Et encore un siècle s'il le fallait. Parce que la charité est passionnante. Et ainsi de suite. Je ne peux plus. C'est pas vrai, la charité supporte tout. Et ainsi de suite. Saint-Pierre, jamais ça ne vous arrivera. Montez à Jérusalem. Ce n'est pas possible. Jésus de Nazareth, flagellé, craché, ce n'est pas possible. Saint-Pierre, attend, Jésus, ah, la raison. Voilà. Alors évidemment, on se trouve tout petit devant ces textes. Mais là, vous avez le cœur de la religion chrétienne. C'est la charité qui est dans le Christ, Jésus. Et vous voyez combien l'Église a eu une intelligence de... Enfin, je ne sais pas qui a... Je ne sais pas qui a agencé ces textes, mais c'est le Saint-Esprit qui a fait ça, je vous ai dit. De qui s'est-il servi ? Voilà, je ne sais pas. Mais qui a agencé ces textes de la quinquagésime ? J'en vois qu'un, c'est l'Esprit Saint. Ce n'est pas possible autrement. Alors, vous lirez les autres textes, évidemment, c'est toujours la... C'est toujours la bienveillance avec Dieu. Bon, si je me risquais encore à une description, puis je ne veux pas passer derrière Saint-Paul, la charité, c'est cette bienveillance. Sans profit, sans ceci, sans cela, sans jalousie, sans ambition, sans... Voilà. Avec cette horreur du mal, cette joie de la... Bon, on va pas relire tout ça. C'est une bienveillance. C'est une bienveillance. C'est ça qu'il faut acquérir pendant le carême. C'est ça qu'il faut acquérir. Et... Alors, comme préparation ultime au carême, on ne peut pas... On ne peut pas faire mille. Voilà. Soyez, moi, un Dieu protecteur et un lieu de refuge. C'est bon, la charité. C'est très bon. Quel malheur ces gens qui ne veulent pas la charité. C'est la seule chose qui met le cœur humain au diapason de sa... de sa capacité infinie d'aimer. Voilà. On voit bien que les autres amours ne rassasient pas le cœur de l'homme. Ils sont trop courts, trop petits, trop égoïstes, trop concupissants, trop misérables. C'est des gadgets. La charité, c'est ce qu'il y a dans le cœur du Christ. C'est ce qu'il y a dans... C'est l'essence divine, si vous avez bien compris. C'est l'essence divine. Dieu et charité. Alors là, oui, c'est assez grand pour le cœur de l'homme. Il faut se réfugier en Dieu. Ce sera mon dernier mot. Si vous voulez faire un bon carême, réfugiez-vous en Dieu. et pénétrer le cœur de Jésus qui monte à Jérusalem. Je vous remercie. Juste veux... Je vous remercie. C'est un bon boc deoping l' expense.